salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et on part pour les joueurs de fifa 22 par rapport aux joueurs de la saison les vous savez les paliers dieu de 1 à 30 même si j'ai pas le jeu ça y est sur feed bin donc je peux commencer à faire des vidéos sur ce sujet donc voilà on est parti pour la vidéo ça sera la première vidéo c'est pas des sbc mais bon c'est les joueurs palier comme je fais pareil pour les sbc etc donc voilà bon visionnage à tous donc voilà les frérots on n'a pas encore le jeu mais on part sur les trois joueurs qui seront dans les objectifs vous savez palier 30 tout ça donc il ya pedro antonio poro sossella davinson et le troisième c'est bou on va commencer avec book je vous avais montré dans la vidéo tout à l'heure si vous avez vu la vidéo donc il a double 4 boue évidemment c'est c'est un argentin après ses championnats un peu reculé il accélération 84 pour 86 de vitesse de sprint donc c'est un b eu les frères il est une agilité entre 82 et équilibre 83 une réactivité à 80 il est un calme à 84 une finition à 84 en sachant que c'est un début dieu les frères et en plus il a double 4 donc pour un début dieu voilà c'est il ya pire quoi il ya pire après rendement attaqué en moyen il est en vision 81 bon il ya mieux en vista mais je trouve que pour un début dieu la carte ça va il est une passe courte pas dégueulasse la passe longue et pas si dégueulasse que ça après en m oc pourquoi pas pour un début dieu faut savoir c'est un début dieu si vous n'avez pas beaucoup de crédit accélération vitesse ya mieux en bu mais bon c'est vrai que ça passe longue et pas exceptionnel mais voilà repositionner m ou c pourquoi pas ou à 2 bu ben sachant que c'est au palier 30 donc dès qu'on sera au palier 30 sera largement mieux aussi donc je vous parle actuellement bien sûr après au palier 30 c'est plus pour vous présenter les cartes en tout cas il a de la force après manque d'agressivité c'est pas si problématique après faudra bien voir la méta du jeu aussi quand même mais il est une carte sympathique pour un début dieu après dommage qui manque un peu d'accélération de vitesse et de passe longue pour être émossé même si en début dieu c'est pas si dégueulasse que ça les amis franchement pour un début dieu c'est pas si dégueulasse que ça on part sur david sonne david sonne k87 de vitesse sur un côté bon dès le début on a vu qu'il ya des cartes en vitesse meilleur un jazz pour en citer certaines rapha et c'est sur les deux côtés donc il a trois de mauvais pieds 4 4 2 gt il a une accélération à 85 et une vitesse de sprint à 89 pour un début du jeu c'est pas si dégueulasse que ça dommage qu'il a pas au moins double 4 il est une bonne agilité bon l'équilibre il ya mieux mais comme je vous ai dit en début de jeu les frères c'est des cartes des régulards auront aussi beaucoup de défauts ainsi vous prenez la carte de jazz tout ça donc pour un début dieu c'est pas folichon après la différence avec des cartes comme jazz régulard c'est que vous les avez direct je parle de jazz parce que c'est locaux c'est pas cher que david sonne les frérots du temps que vous l'avez pas les 30 il me semble c'est pas les 30 donc voilà quoi ça ça mettra plus de temps 87 de calme par contre il a du calme il a une finition pas dégueulasse une positionnement aussi puissance de tir très bon après finition 80 pour un début de jeu franchement c'est pas dégueulasse en force et en agressivité c'est plutôt pas mal les frérots c'est pour ça qu'ils manquent aussi un peu d'équilibré c'est pas ce qu'on pense avec son en force et son agressivité la passe courte et la passe longue pour un joueur sur les côtés ça devrait pas être si problématique que ça comme si c'est comme fifa 21 les frérots donc voilà ça c'est pour la carte de david sonne pour l'instant il n'ya y'a pas la carte cité on va voir avec ce pedro les amis qui espagnol donc pedro lui la double 3 les frères donc lui il a il a double 3 donc tu as pris un rendement élevé élevé il a une accélération à 80 pour une vitesse de sprint à 88 il a de la force et de l'agressivité et il a un rendement élevé élevé les amis donc il a l'agilité à 82 équilibre à 75 une réaction à 82 contrôle de balle à 86 calme 82 il a un positionnement pas dégueulasse la finition c'est pas son point fort il a une bonne puissance de tir il a il a la passe courte qui est pas dégueulasse la passe longue qui est pas dégueulasse il a de la force l'agressivité il a de l'accélération de la vitesse et il a le rendement élevé élevé pour moi c'est la meilleure carte des trois les frérots en le replaçant voilà quoi en pure mc c'est la meilleure carte des trois les frères parce qu'il a vraiment élevé élevé même pourquoi pas le jouer en mdc ou quoi in game force agressivité 78 79 ça fait largement taf pour un début de jeu en plus il a l'endurance est vraiment élevé élevé il a une passe courte pas dégueulasse même la passe longue après voilà en tire c'est pas son point fort même si en puissance de tir c'est plutôt pas mal et comme je vous ai dit là l'accélération à la vitesse une agilité équilibre plutôt pas mal la réactivité elle fait le taf et pour un début du jeu ça va il a du calme et le championnat portugais les respecter les amis c'est plutôt pas mal pour un début de jeu après voilà arrivé au palier 30 il y aura des nouvelles cartes moi je vous parle vraiment actuellement pour moi des trois cartes la carte la plus intéressante ça sera pedro par rapport à son rendement même s'il a double 3 voilà quoi ici vous me faites jouer pure mc les frérots le pedro pour moi il sera plus intéressant david sonne parce qu'il ya d'autres alternatives avec des joueurs qui ont plus de vitesse même si dans certaines stats ça sera peut-être pas si meilleur que d'autres joueurs et et bout tout simplement ce qu'il ya des joueurs plus rapide à son poste même s'il est une bonne qualité de frappe il faut savoir que arriver au palier 30 sera meilleur donc la meilleure alternative arriver au palier 30 si vous voulez jouer avec je pense partir et sur la carte de l'espagnol et après si vous voulez mettre dans un sbc s'il ya une carte d'aller trop et les trois sont 84 après donc il n'y a pas une carte à prendre plus qu'une autre vu que c'est les mêmes notes de voilà les amis j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu pour le premier avis sur fifa 22 et moi je vous dis à très bientôt les frérots pour une prochaine vidéo bye bye et